En fait, en fin individuel, une jeune fille vient me voir et me dit « Armel, voilà, j'ai 34 ans et mon rêve, c'est de construire une famille avec quelqu'un qui a envie de s'engager, d'avoir des enfants ensemble. » Et pourtant, à l'heure actuelle, elle a perdu espoir de ce rêve-là. Elle a renoncé à ce rêve tout simplement parce qu'elle me dit « à chaque fois, je fais des mauvaises rencontres, c'est des déceptions que je dois digérer à chaque fois et aujourd'hui, j'ai vraiment perdu confiance en la vie dans le sens où j'ai perdu l'espoir que de pouvoir construire cette famille et être heureuse avec un homme ensemble peut être possible. » Alors, comment faire en fait pour attirer à soi la personne qui nous correspond vraiment et comment faire pour que ce rêve puisse se réaliser vraiment ? Je suis Armel Simine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et carnées. Et dans les séances individuelles, c'est bien des sujets que je traite de façon à concrétiser, à aimanter, à faire en sorte que ce rêve puisse se réaliser concrètement. Si vous avez envie de rencontrer l'homme qui vous correspond vraiment et que vous avez envie de concrétiser ce rêve d'une famille telle que cette jeune fille, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. L'une des conditions indispensables, c'est certainement de sortir gagnante de toute rupture amoureuse. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour aimanter la personne qui vous correspond vraiment, vous avez besoin d'optimiser votre vibration intérieure. Parce que selon la vibration intérieure dans laquelle vous allez être, vous allez attirer à vous plus ou moins certaines personnes. Ce qui veut dire que, je reviens dans ce schéma, qui est que selon la vibration intérieure dans laquelle vous êtes, l'univers va traiter cette équation vibratoire et va faire en sorte que vous allez attirer à vous la personne qui correspond vraiment à votre vibration ici et qui est donc le miroir, la personne qui est là, représente vraiment votre vibration intérieure. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu de mauvais choix. Il y a juste eu à chaque fois des choix qui correspondent à votre vibration intérieure. On ne peut pas dire qu'il y a eu des manipulateurs que vous vous êtes fait avoir. Non, à chaque fois, il y a eu une personne qui répond à votre vibration intérieure. Si vous vibrez de « je ne me respecte pas », vous allez forcément avoir quelqu'un qui va jouer le rôle de la personne qui fait en sorte que vous ne vous ressentez pas respecté et considéré dans la relation. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, pour attirer et aimanter la personne qui vous correspond vraiment, vous avez besoin de changer votre vibration intérieure. Et ça, c'est justement ma spécialité et ma fonction en séance individuelle. Plus vous allez sortir gagnante d'une relation amoureuse et plus, qu'est-ce qui se passe ? Plus vous allez optimiser, vous allez transformer votre vibration intérieure et plus vous allez avoir un meilleur résultat. C'est-à-dire que vous allez avoir une qualité de relation et une qualité de… Vous allez rencontrer la meilleure personne. Forcément, forcément, c'est ce que je dis aux gens, vous allez forcément avoir une offre à la hausse, c'est sûr. Je parle de ça parce que je parle aussi de mon expérience personnelle. Ce qui est important, c'est déjà de rétablir quel est le but de la relation. C'est important de prendre conscience qu'il y a deux objectifs dans la relation. La relation vous permet à la fois de goûter, de goûter à ce qui est déjà éveillé en vous. Tout ce qui est éveillé en vous vibre en vous. Et c'est ce que vous allez goûter à travers l'autre. Ça, c'est le premier objectif de la relation. Vous allez goûter à cette joie qui est déjà en vous. Vous allez goûter à cette envie de partager qui est déjà éveillée en vous. Vous allez goûter à cette sexualité vibrante qui est déjà éveillée en vous. Donc, vous goûtez à chaque fois ce qui est déjà ouvert et existant en vous. Ça, c'est le premier objectif. Mais en parallèle, et c'est ça qu'on a vraiment besoin d'intégrer, c'est qu'en parallèle aussi, la relation va vous renvoyer à ce qui n'est pas éveillé en vous. Ça veut dire que la relation va mettre en lumière vos blessures latentes. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Parce que quand on a bien compris que la rencontre a ces deux objectifs-là, que toute rencontre que vous allez faire va vous permettre de goûter à tout ce qui est déjà là en vous, et waouh, c'est extraordinaire, parce que vous ne pourrez jamais rien goûter qui soit en dehors de vous. Vous ne pouvez jamais dire, « Ah, je suis heureuse avec cette personne parce qu'il m'a apporté quelque chose que je n'ai pas. » Non, la personne, pas toujours, parce que vous ne pouvez goûter qu'à votre ressenti. Il n'y a que votre ressenti que vous goûtez à l'instant, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, tout est en vous, tout est éveillé ou pas en vous. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a à la fois cette stimulation qui fait que la relation est vibrante et excitante, mais il y a aussi le fait qu'en parallèle, cette relation va mettre en lumière tout ce qui n'est pas éveillé en vous, c'est-à-dire toutes vos blessures latentes. Et donc là, on va être confronté à des couacs émotionnels, à des situations émotionnelles, à une blessure émotionnelle, à une souffrance émotionnelle dans la relation. Mais qu'est-ce qui se passe la majorité du temps ? À partir de là, quand la souffrance est forte, on se sépare. Et à partir de là, vous vous dites, vous repartez avec des conclusions négatives, c'est-à-dire que votre cœur va se fermer à fur et à mesure parce que vous vous dites, vous perdez confiance en l'homme, la relation est compliquée, vous n'êtes plus dans un terrain de sécurité et à fur et à mesure, vous allez fermer la brèche. Mais la personne qui va être perdante, c'est qui ? C'est vous. C'est vous. Donc, c'est hyper important de sortir gagnant ou gagnante de toute relation amoureuse, de toute rupture amoureuse. Et comment faire ? La première chose que je vous conseille de faire, c'est justement de tenir compte de « Waouh ! Tout ce que j'ai aimé dans la relation me révèle ce que je suis, me révèle ce qu'il y a en moi, me révèle ce que je peux goûter de moi. » Et c'est important de dire que la séparation ne fait pas que la personne emporte ça en lui. Non ! La personne a éveillé quelque chose qui est en vous, que vous gardez en vous, dont vous êtes propriétaire. Donc, ça, c'est super important parce que la séparation ne veut pas dire que vous perdez tout ça. Non ! Donc, avoir ça en connaissance et en conscience, c'est super important de dire « Waouh ! En fait, le sens du partage, je sais recevoir, tout ça, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai vécu avec lui, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est tout ce qu'il a stimulé. » Et c'est bon de savoir. Et c'est comme si vous alliez mettre dans une liste ce que vous aimez déjà. La deuxième chose qui est importante, c'est tout ce qui vous a blessé dans la relation. C'est exactement ce que vous avez besoin de vous apporter, ce que vous avez besoin de transformer en vous. Si par exemple, vous vivez une relation dans laquelle la personne s'est montrée indisponible et pas assez généreuse à vous, c'est que vous avez besoin de travailler votre disponibilité, votre ouverture, votre abandon, votre confiance dans la relation. Et que vous avez aussi, par exemple, besoin de rétablir votre… Comment je peux apprendre à recevoir aussi ? Mais peut-être qu'il y a un couac à ce niveau-là. Et justement, rétablir ça en vous. Je vais apprendre à recevoir davantage parce que c'est important pour moi. Je vais apprendre à ouvrir mon cœur avec confiance et c'est important pour moi. Et ces points-là, c'est important que vous les… Soit vous allez voir, vous venez me voir en séance individuelle et on les travaille pour optimiser votre vibration intérieure. Mais en tout cas, en tout cas, c'est important à ce moment-là, dans cette transformation vibratoire, que vous soyez la meilleure version de vous-même. N'oubliez jamais que chaque relation amoureuse vous permet d'être une meilleure version de vous-même parce que ça va vous permettre d'améliorer votre vibration intérieure pour qu'elle soit optimale et vous permettre de rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Et c'est ainsi, justement, que vous allez pouvoir vous rapprocher de la réalisation de votre rêve, mettre toutes les graines à chaque fois dans le pot pour que votre rêve puisse se réaliser vraiment. J'espère que ces quelques mots vous ont aidé. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans ce sens, moi, je serai ravie d'être auprès de vous. Donc, moi, je vous accueille dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'être à vos côtés pour favoriser et optimiser votre vibration intérieure pour que cette rencontre et pour que votre rêve puisse se réaliser. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501